Je vous demande d'accueillir notre premier invité de cet après-midi, M. Thibaut Faucon. C'est à vous. Merci beaucoup pour le mot d'introduction. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter un programme d'expérimentation de 18 mois qu'on va tester auprès des collectivités territoriales franciliennes et des entreprises. C'est un programme qui a démarré en 2018 et que nous déclinons aujourd'hui avec ce programme expérimental qu'on souhaite rendre plus opérationnel. Mais avant de rentrer, l'objectif c'est d'apprendre à mieux penser et à agir en système pour transformer les territoires et accroître leur résilience. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement revenir sur deux citations qui vont vraiment être en filigrane de mon intervention aujourd'hui et que l'on prête en fait à Donnella Médose qui est l'une des plus brillantes systémiciennes au monde qui a fait partie de l'équipe du MIT qui a travaillé sur les exercices de scénarisation prospective dans les années 70 pour une commande du Club de Rome et qui avait donné lieu à une publication qui s'appelle Les limites à la croissance. Et elle a aussi énormément oeuvré pour la vulgarisation de la pensée systémique à travers différents ouvrages. Et en fait, cette première citation, elle nous rappelle tout simplement que nos méthodes traditionnelles d'analyse des problèmes ont tendance à nous focaliser sur les symptômes de ces problèmes alors qu'une analyse systémique pourrait nous aider à analyser et à comprendre plus efficacement d'où viennent les problèmes, quelles sont les causes fondamentales de ces problèmes. Et la deuxième citation qu'on lui prête nous rappelle tout simplement que les systèmes ont une caractéristique très spécifique qu'on appelle l'homéostasie dans le jargon des systémiciens et qui consiste en fait pour chaque système à assurer sa propre pérennisation. Autrement dit, ce qu'il faut avoir en tête c'est que les systèmes sont très difficiles à transformer. Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le résumé du rapport du GIEC qui est paru cet été, mais je pense que vous savez, je pense que vous êtes relativement initié sur le sujet, mais je voulais quand même introduire le sujet par cet exemple, cette illustration qui est à l'échelle évidemment macro, mais vous savez certainement que le système de production d'énergie est aujourd'hui basé essentiellement sur des énergies fossiles et qu'il existe au moins deux liens avec le système de production d'énergie qu'on peut faire aujourd'hui. Le premier c'est effectivement l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et le deuxième c'est un lien très direct avec l'évolution de la macroéconomie et en particulier la corrélation qui existe entre la consommation d'énergie primaire et l'évolution du PIB. Et là je vous renvoie aux travaux d'économistes comme Gaël Giraud qui ont très bien documenté la chose. Et puis aussi on sait aujourd'hui que l'énergie est aussi un déterminant assez important dans le déclenchement des crises financières. La crise des subprimes en 2007 venait d'une problématique énergétique à la base et là je vous renvoie aux explications assez convaincantes de Jean-Marc Jancovici qui a déjà parmi d'autres qui ont documenté le phénomène. Alors ce stock de gaz à effet de serre si on revient sur la problématique purement climatique dans l'atmosphère en fait il va y avoir deux conséquences. La première c'est l'augmentation du stock de gaz à effet de serre dans les océans qui va contribuer entre autres à l'acidifier et puis va conduire aussi à la variation de température moyenne planétaire qui va ensuite par effet domino déclencher, accélérer, même intensifier des phénomènes d'extrême climatique comme on a pu le constater encore cet été et ce n'est qu'un début malheureusement que ce soit les sécheresses, inondations, tempêtes Cette variation de température qui est plutôt à la hausse aujourd'hui va aussi avoir un impact sur la dégradation voire la destruction des écosystèmes biomasse et biodiversité et va aussi déclencher des conflits et probablement des mouvements de population de plus en plus importants. Une autre conséquence très directe, c'est la fonte de la cryosphère pergélisol et les glaciers. Cette fonte va contribuer à l'augmentation des niveaux des océans couplée à cette variation de la température qui par dilatation thermique des océans va aussi contribuer à renforcer l'élévation du niveau des mers. Il y a d'autres boucles, d'autres relations qui apparaissent aussi avec notamment ces extrêmes climatiques qui vont aussi contribuer à renforcer les mouvements de population de même que le niveau des océans notamment dans les régions littorales qui vont pousser les populations à se déplacer et pareillement pour la dégradation des écosystèmes. Et vous avez ici en rouge plein d'autres boucles de rétroaction qui sont partielles, tout n'est pas représenté mais c'était simplement pour l'illustrer ici et qui fait que ce système, nous vivons dans un système qui est bouclé, pour reprendre le jargon des systémiciens. Voilà, donc ça c'était une illustration à l'échelle macroscopique bien évidemment c'est aussi vrai à d'autres échelles l'échelle mésoscopique ou même à l'échelle micro en fait on vit dans un monde qui est gouverné par des processus qui sont non linéaires que ce soit des processus bio-géophysiques ou même des processus socio-économiques ou socio-politiques. Et donc face à cette situation à cette problématique systémique et complexe dans laquelle nous sommes on doit aujourd'hui opérer un enfin on est face à un enjeu de changement de paradigme un changement de système de pensée de mode de pensée qui conditionne aussi nos modes d'organisation et d'action du reste. Et en fait on dit souvent que l'art est une composante essentielle d'une culture et qui se fait elle-même le reflet d'un système de pensée. Et quand j'ai commencé à me documenter sur la question de cette approche systémique je me suis rendu compte que en fait cette approche systémique était beaucoup plus répandue dans les pays de culture anglo-saxonne on va dire pour faire très court et ça m'a tout de suite fait penser à ces deux images que vous avez ici avec d'un côté les jardins à l'anglaise qui ont la caractéristique en fait d'avoir des lignes courbes, arrondies faire appel à des espèces végétales qui vont interagir les unes avec les autres et qui selon moi font fortement écho à cette pensée complexe à cette pensée systémique justement à comparer donc avec les jardins à la française à gauche qui sont caractérisés par des formes géométriques des recherches de symétrie des lignes droites linéaires avec des espaces en fait séparés cloisonnés, silotés et qui sous-tend en fait en tout cas ça résonne très fortement pour moi avec cette pensée cartésienne linéaire, analytique, séquentielle et donc tout ça pour dire qu'on a aujourd'hui affaire à deux approches assez différentes deux héritages culturels différents aussi et qu'on va devoir réussir à transcender en particulier en France pays de Descartes et donc pour passer de ce réductionnisme analytique cette pensée linéaire, séquentielle à une analyse systémique donc une pensée plus circulaire je vais m'appuyer ici sur un exemple assez bien connu aujourd'hui assez documenté en tout cas qui a été observé empiriquement qui est celui des embouteillages des bouchons comme à Paris comme en région parisienne et en fait ce qui se passe c'est que la cause qui avait été identifiée initialement pour expliquer ce qui était perçu comme un problème et qui en fait était plus un symptôme d'un problème plus profond c'est la question de la saturation des capacités du système routier et les actions ou la solution en fait qui avait été envisagée par les décideurs c'est justement d'accroître la capacité du système routier en construisant une nouvelle route avec pour conséquence anticipée l'amélioration de la circulation un retour à la fluidité à une circulation beaucoup plus fluide mais en réalité c'est pas du tout ce qui s'est passé c'est pas du tout ce qui a été observé puisque les embouteillages le phénomène d'encombrement s'est maintenu voire s'est aggravé en fait il y a des interactions et des effets retard au sein du système routier en question qui va générer des phénomènes complètement non linéaires et complètement contre-intuitifs à différentes échelles de temps alors on va faire une petite analyse systémique en live pour vous expliquer la chose donc en fait on part de la situation d'encombrement du réseau routier qui va faire naître effectivement un besoin en route nouvelle donc ça c'est plutôt le schéma initial ce besoin va se traduire par un ensemble de construction de nouvelles routes qui effectivement à court terme va permettre de résorber en partie ce phénomène d'encombrement mais avec un effet parallèle et avec un délai qui va apparaître cette construction de nouvelles routes va aussi faire naître une attirance supplémentaire pour de nouveaux conducteurs qui vont utiliser ces nouvelles routes et au final on va se retrouver avec une variable supplémentaire qui va venir contribuer à saturer les capacités initiales du réseau routier et en parallèle de ça effectivement cet encombrement va générer ce qu'on appelle un report modal en augmentant l'attractivité du réseau urbain alternatif donc les transports en commun par exemple ou le vélo donc cette nouvelle attractivité va générer une fréquentation supplémentaire du réseau qui va conduire à une augmentation une baisse une dégradation de la qualité du réseau transport en commun et vélo et la baisse de cette qualité cette variable qualité du réseau va impacter l'attractivité du réseau urbain mais aussi va aussi accroître l'attractivité pour les nouveaux tronçons routiers qui ont été construits donc vous avez probablement vu apparaître les petits les signes plus et moins qui sont qui indiquent la polarité des flèches des relations d'influence qui existent entre les différentes variables le signe plus indique que les deux variables concernées vont évoluer dans le même sens tandis que le signe moins indique que les variables vont évoluer dans le sens inverse c'est une convention qui est utilisée par les dynamiciens du système je vais y revenir tout de suite ce que je viens de vous présenter c'est ce qu'on appelle un diagramme d'influence qui est un des outils phares de l'analyse systémique et en fait ces diagrammes d'influence sont composés de boucles de rétroaction donc c'est vraiment l'élément clé de l'analyse systémique de l'approche systémique et de la pensée circulaire si vous voulez là vous avez l'exemple du bouche à oreille qui est composé en fait d'une boucle de rétroaction très simple à deux variables où on voit qu'en fait le nombre de clients va faire augmenter le nombre de recommandations pour de nouveaux clients donc le système de bouche à oreille les deux variables varient dans le même sens c'est la raison pour laquelle vous avez une flèche polarisée positivement et ensuite ce nombre de recommandations va forcément impacter aussi le nombre de clients vous avez ici une magnifique boucle de rétroaction amplificatrice avec un phénomène de boule de neige qui va s'opérer et à droite vous avez une boucle de rétroaction régulatrice ou négative selon le jargon utilisé par les systémiciens et là je m'appuie sur un exemple du SAV du service après-vente toujours avec la question de la clientèle le nombre de clients va nécessairement statistiquement induire une augmentation du nombre de sollicitations du SAV d'où la flèche positive ce nombre de sollicitations va induire une dégradation de la qualité du service donc les deux variables vont évoluer dans le sens inverse c'est la raison pour laquelle la flèche est polarisée négativement et la qualité du service va reboucler avec le nombre de clients donc on a là une boucle de rétroaction à trois variables qui est caractérisée qui est qualifiée de régulatrice parce qu'on a un nombre impair de relations d'influence négatives ça c'est la règle dans la méthodologie des systémiciens et bien sûr on peut rajouter une variable ici de ressources en service après-vente pour venir compenser justement la dégradation de la qualité du service alors si on regarde plus largement voilà si on veut réussir on peut réussir à construire des DRM d'influence là on va prendre l'exemple de l'attractivité d'une collectivité territoriale par exemple cette attractivité si on ne veut pas trop complexifier le système on va dire qu'il va être influencé par deux grands acteurs le premier c'est l'état qui peut mettre en place des politiques publiques d'aide à l'accession à la propriété qui va induire une demande de nouveaux logements cette demande de nouveaux logements va du coup inciter des projets lancer des projets de constructions de nouveaux logements qui vont donc induire qui va enclencher une phase d'artificialisation un processus d'artificialisation des sols qui va influer du coup sur la perception du cadre de vie qui va elle-même interagir sur l'attractivité de la commune et ce niveau d'attractivité de la commune va lui-même rétroagir sur la demande de nouveaux logements et donc vous avez là une boucle de rétroaction négative régulatrice parce que vous avez un nombre impair de relations d'influence négative et par ailleurs vous avez les acteurs locaux les collectivités territoriales qui peuvent mettre en place des PLU des plans locaux d'urbanisme ou des PLUI qui vont définir une répartition de différents types de surfaces dédiées à des activités économiques aux espaces agricoles ou aux espaces verts et puis une part qui va être réservée consacrée aux résidentiels alors forcément ces répartitions vont avoir un impact sur les volumes de construction de nouveaux logements également sur la part de surfaces artificialisées mais vont agir aussi sur la perception du cadre de vie voilà donc ça c'est un exemple du diagramme d'influence avec une boucle de rétroaction régulatrice mais bien évidemment on peut monter d'un cran le niveau de complexité pour étudier le même phénomène la même variable qui est ici ou encore l'attractivité de la collectivité je ne vais pas rentrer dans le détail mais là on a affaire en fait à une abrication de boucle de rétroaction négative régulatrice ou amplificatrice avec des effets retard un peu partout dans le système et c'est la je dirais que c'est les forces relatives entre les boucles de rétroaction qui vont définir après le sens d'évolution décroissant ou décroissant de la variable d'attractivité de la ville voilà donc ça peut être ça peut conduire à la croissance ou la décroissance urbaine alors ça c'est un premier niveau on est vraiment dans un raisonnement assez statique en fait parce qu'on ne voit pas comment le système véritablement évolue l'étape ultérieure consiste à construire un diagramme de stock et de flux qui est vraiment la brique essentielle fondamentale pour pouvoir construire après des modèles informatiques et faire de la simulation dynamique pour voir justement comment le système va évoluer parce que c'est ça finalement qui va nous intéresser pour construire notamment des différents scénarios d'évolution du système et pouvoir prendre ensuite des décisions ce qui nous permet d'atterrir sur de construire des outils d'aide à la décision comme par exemple UrbanCible qui est un outil de planification urbaine qui a été conçu élaboré dans le paradigme systémique de la dynamique des systèmes donc c'est un outil qui permet de faire de la préprogrammation urbaine à différentes échelles du quartier au territoire en intégrant un certain nombre de critères de paramètres justement de variables dans le système donc ça va permettre d'évaluer la faisabilité de différents projets urbains en testant différents scénarios d'aménagement en fonction d'objectifs qui sont décidés par les décideurs voilà donc vous avez ici une démonstration qui est disponible sur le site internet que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse plus en détail alors une fois qu'on a compris qu'on a adopté en fait ces outils cette nouvelle pensée systémique avec les outils qui vont bien forcément à un moment donné on se pose la question de savoir comment on transforme les outils ces outils d'analyse systémique nous permettent de mieux comprendre de mieux analyser et de quelque part de mieux piloter les systèmes reste à savoir maintenant comment on peut les transformer alors comme je disais tout à l'heure en introduction c'est très difficile de transformer les systèmes du fait des processus homéostatiques de régulation interne qui bloquent les processus de transformation alors pour cela je vais m'appuyer sur une réflexion des travaux très célèbres de Donnellam et Do justement qui dans les années 90 s'est intéressé à cette question dans un contexte où l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce commençait à établir les premiers accords de libre-échange notamment nord-américains l'ALENA et le GATT et posait finalement les premières briques d'un système globalisé libéral qui selon elle commençait déjà à sentir le gigantisme en fait de ce système commercial mondial qui était en train d'émerger et elle s'est rendue compte que les mécanismes de gestion de contrôle des régulations qui étaient envisagés par l'OMC étaient complètement inefficaces et donc c'est ça qui l'a amené à réfléchir aux différents endroits dans le système où on peut intervenir pour le faire évoluer et donc là vous avez sous les yeux un schéma issu d'un travail d'une revue de littérature de deux chercheurs qui se sont intéressés justement aux différentes manières de transformer les systèmes urbains donc les villes par exemple en utilisant justement les travaux de Donnella-Médoze comme cadre analytique et donc en fait ils ont regroupé les douze leviers identifiés par Donnella-Médoze en quatre catégories donc les leviers qu'on pourrait qualifier de paramétriques qui sont les leviers selon l'analyse systémique de Donnella-Médoze les moins efficaces ce sont eux qui agissent en fait sur la structure physique du système les flux d'énergie les flux de matière notamment donc ce sont les leviers aussi qui vont qu'on pourrait qualifier auxquels on pourrait faire correspondre des innovations dites technologiques ça ne veut pas dire que ces leviers sont inutiles mais du point de vue de l'analyse systémique ce sont ceux qui vont être les moins efficaces et ensuite plus à droite vous avez ici les neuf autres leviers donc ceux qui vont relever des boucles de rétroaction au sein du système qu'on vient d'aborder rapidement ceux qui vont relever de la structure non physique du système la structure immatérielle informationnelle la structure sociopolitique socio-économique et puis les modèles mentaux ce qu'ils ont appelé les modèles mentaux donc c'est ceux qui vont relever du champ long de paradigme culturel donc c'est pour elles les leviers les plus efficaces et quand on lit attentivement l'article en question on se rend compte que ce sont aussi ceux qui sont qu'on pourrait qualifier de low-tech au sens où au sens où en fait c'est des leviers qui vont recourir à des actions qui sont assez peu intensifs en technologie en réalité c'est des actions qui relèvent essentiellement l'innovation organisationnelle voilà donc ça c'est pour faire écho à l'intervention de Philippe de cet après-midi j'y reviendrai rapidement et donc voilà je vais passer rapidement en revue ces différents leviers les différents leviers les plus efficaces les sept premiers leviers le premier levier si on regarde un peu comment ce qu'il y a dans ce premier levier ça va correspondre à cette question de transcendance des paradigmes culturels il se trouve qu'effectivement on a tous nos prismes de représentation du monde qui sont tous différents et l'objectif de ce levier c'est de chercher à faire émerger une représentation une compréhension déjà et une représentation la plus partagée possible du système qu'on va chercher à transformer je crois que c'est ce qu'on appelle la dialogique dans la pensée complexe et donc concrètement par quoi ça passe et bien ça passe par la création de lieux de discussion d'échange de réflexion donc c'est des conférences des débats des forums des salons professionnels comme ici ça passe aussi par des ateliers d'intelligence collective il y a des fresques par exemple du climat de la renaissance écologique qui fleurissent un peu partout dans les organisations voilà donc ça peut être quel que soit le type de problématique qu'on va adresser c'est vraiment ça qui est le plus efficace selon l'analyse systémique on peut aussi organiser des universités populaires si on veut sensibiliser plus largement à des enjeux de société et puis il y a aussi les exercices de scénarisation prospective qui sont très importants l'ADEME va bientôt publier les siens d'ici la fin de l'année et un scénario en fait est composé d'un narratif d'un récit qualitatif qui va décrire différentes trajectoires plus ou moins souhaitables mais je pense qu'il est important en fait de les associer à des modélisations quantitatives qui vont permettre en fait de s'assurer d'assurer un contrôle de cohérence globale des scénarios qualitatifs des narratifs qualitatifs c'est ne pas raconter des histoires des récits totalement hors sol qui ne cadrent pas en fait avec les limites planétaires et cette tâche en fait de se lever va être d'autant plus difficile à activer qu'aujourd'hui on peut considérer que le monde se divise en quatre grands imaginaires collectifs qu'on peut associer à quatre dynamiques quatre grandes dynamiques d'évolution du système Terre ici le système Terre est modélisé par deux macro variables que sont l'empreinte écologique et la biocapacité planétaire donc vous avez ici excusez-moi tant pis je vais laisser comme ça donc à droite à gauche en haut à gauche ce qu'on pourrait appeler les inimitistes donc emmenés par Jeff Bezos et Elon Musk qui vont considérer que en fait la biocapacité planétaire va pouvoir en permanence s'ajuster et suivre l'évolution exponentielle de l'empreinte écologique que nous connaissons aujourd'hui donc c'est le paradigme de la croissance exponentielle ensuite vous avez les soutenabilistes à droite en haut qui eux ont intégré la finitude des ressources en fait des limites planétaires donc la courbe en pointillé mais que l'innovation technologique va permettre en réalité de suivre cette courbe en S cette courbe sigmoïde pour faire en sorte que l'empreinte écologique se tente vers un équilibre stable qui est l'instaptop des limites planétaires en dessous vous avez les décroissantistes enfin ce qu'on a pour appeler les décroissantistes qui eux donc là on est dans le paradigme du dépassement déjà au sens où ils ont bien intégré qu'effectivement on est dans une situation où l'empreinte écologique a très largement dépassé les limites planétaires et ensuite eux envisagent une évolution en oscillation autour d'un équilier plus ou moins stable pour se rapprocher justement progressivement de la biocapacité planétaire et enfin vous avez le dernier type d'imaginaire qu'on pourrait appeler effondriste au sens où eux considèrent que l'empreinte écologique a très largement dépassé la biocapacité planétaire trop qui fait et ce qui va et du coup ce dépassement va se faire va se transformer en des processus d'effondrement plus ou moins brutaux plus ou moins rapides et ça c'est ce qu'on appelle en dynamique des systèmes le paradigme du dépassement et de l'effondrement de l'overshoot and collapse donc tout ça pour dire que la transcendance des paradigmes va être compliquée à faire parce qu'on a tous des imaginaires très différents et parfois très incompatibles cela dit compte tenu des indicateurs au rouge que ce soit du point de vue socio-économique ou bio-géophysique on est quand même plutôt dans la situation des décroissantistes et des effondristes j'en viens maintenant au deuxième levier toujours pour agir sur les modèles mentaux deuxième levier le plus efficace donc ça va consister à documenter et à faire connaître tous les écueils du paradigme culturel dominant qu'on pourrait résumer en trois items le couple productivisme consumérisme le réductionnisme analytique que j'ai évoqué et le technosolutionnisme et donc face à ça il faut réussir à faire émerger de nouveaux paradigmes alternatifs dont les objectifs seront nécessairement compatibles avec les limites planétaires donc ça ça passe par différentes actions la formation bien sûr le conseil auprès des services de l'état auprès des entreprises auprès des collectivités ça passe par des actions d'acculturation et d'inspiration et là le monde de la culture a un rôle très important à jouer c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle l'ADEME dans sa nouvelle stratégie grand public a décidé de se positionner en coproducteur d'oeuvres audiovisuelles pour toucher un public beaucoup plus large et puis après vous avez tous les acteurs de la communication éco-responsable bien sûr qui peuvent aussi jouer un rôle important bien ensuite les leviers qui vont agir sur la structure sociopolitique et économique donc là il va s'agir de mettre en capacité les acteurs à l'intérieur ou à l'extérieur du système pour pouvoir s'auto-organiser de manière soutenable et résiliente donc ça c'est tous les projets d'éco-hameau d'éco-village le concept de villothèque je crois que Philippe Biwix en en parlera cet après-midi ici même donc ça me fait l'occasion de faire un petit teasing pour lui on a co-financé l'étude en question et j'ai pris énormément de plaisir à lire le document Martyr vous avez aussi le mouvement citoyen des villes et territoires en transition qui a aussi un rôle à jouer le programme de l'ADEME territoire engagé transition écologique le programme TET qui est un programme d'accompagnement et de labellisation et puis de manière générale les tiers lieux d'expérimentation et puis la création de communs qui sont comme mode de gestion auto-organisé des ressources quelles qu'elles soient voilà ensuite vous avez la modification des règles de fonctionnement du système toujours dans le là on agit toujours sur la structure sociopolitique et économique donc il y a tous les leviers normatifs législatifs les modes de scrutin le recours à des référendums aux conventions citoyennes la transformation des modèles organisationnels la transformation des modèles économiques tout ça contribue effectivement à modifier les règles du jeu et ça c'est un levier assez important du point de vue de la systémique le cinquième levier c'est l'accès l'amélioration la fiabilisation de l'accès et de la qualité de l'information environnementale donc là c'est tout ce qui va relever la comptabilité carbone ou en triple capital le reporting extra financier l'étiquetage environnemental les labels le rôle des ONG et des médias des médias des nouveaux médias indépendants qui peuvent mener des investigations et éclairer mieux l'opinion publique et là j'en viens au dernier levier le levier donc les boucles de rétroaction qui agit sur les boucles de rétroaction et en particulier ralentir les boucles de rétroaction amplificatrices ceux qui sont à l'origine des processus de croissance quelle que soit la variable qu'on va regarder et ça c'est aussi l'une des conclusions du rapport au Club de Rome donc là vous avez toute une batterie d'actions qui peuvent être menées la sobriété l'efficacité ou l'efficience dans l'utilisation des ressources et tous les leviers de l'économie circulaire la réduction des inégalités sociales et salariales la fiscalité sociale qui a aussi un rôle important la maîtrise des taux d'intérêt pour le système financier et bancaire qui est particulièrement instable et puis des leviers qui concernent la variable démographique planique familiale émancipation des femmes éducation sexuelle et le dernier levier c'est le renforcement des boucles de rétroaction régulatrices et là vous avez toutes les actions préventives les taxes écologiques les audits environnementaux et puis le renforcement de l'encadrement et de l'efficience des marchés dont on sait qu'ils ne sont pas efficients et puis la création de services publics dans un certain nombre de secteurs qui peuvent aussi jouer un rôle de régulation parfois très salutaire donc vous l'avez compris le principal enjeu c'est vraiment ce nous au niveau du changement de paradigme culturel et nous c'est vraiment sur ces sept leviers là qu'on va essayer d'agir à travers le programme d'expérimentation de transition systémique dont je vais vous dire un mot vous l'avez compris l'objectif principal c'est de transformer la culture et développer une culture en fait de la pensée et de l'action systémique on va chercher donc à former des conseillers voire des décideurs publics et privés à l'approche systémique on va expérimenter qu'on construit en intelligence collective des outils et des méthodes opérationnelles et innovantes d'inspiration systémique et puis on va essayer de créer un réseau d'acteurs pionniers agissant en écosystème pour ça on a défini trois modalités le premier c'est un cycle d'événements participatifs de 28 événements participatifs qui vont prendre la forme de webinaires ouverts à tous donc vous êtes les bienvenus et ensuite on a construit deux modalités réservées à un groupe pilote qui va être composé d'une trentaine d'acteurs franciliens entreprise et collectivité avec qui on va tester une série d'ateliers en intelligence collective pour tester des méthodes et des outils et puis un séminaire de formation action à la dynamique des systèmes dont je vous ai présenté les principaux éléments clés aujourd'hui les caractéristiques fortes c'est l'ancrage territorial en Ile-de-France le caractère évolutif et réflexif du programme on va chercher à prendre en compte tout ce qui va émerger pendant le programme le caractère hautement participatif également avec une place importante accordée aux interactions et aux échanges le caractère opérationnel l'objectif c'est vraiment de transformer les notions et les concepts clés que je vous ai présentés aujourd'hui en outils véritablement opérationnels pour les acteurs de terrain et ce programme va aussi reposer sur le triptyque tête-cœur-corps puisqu'on va mobiliser des savoirs des savoir-faire et des savoir-être et enfin c'est un programme qui se veut créateur de commun puisque tout ce qui va être produit sera mis en open source c'est un programme qui va s'articuler autour de 4 dimensions la question de la compréhension des enjeux systémiques liés au monde fini complexe et incertain on va s'intéresser à la création des nouveaux récits et des nouveaux imaginaires que j'ai évoqué on va chercher à transformer de l'intérieur les cultures et les organisations et puis trouver tous les leviers qui vont permettre de nous mettre en mouvement collectivement et à toutes les échelles donc on est très heureux d'avoir démarré ce programme d'autant plus heureux que nous avons obtenu le soutien officiel de Dennis Meadows qui est le coordinateur des travaux du MIT pour le club d'Europe dans les années 70 donc je vous invite à aller voir son message entier qui est très sympathique sur notre site internet transition-systemique.fr et si vous souhaitez en savoir plus n'hésitez pas à aller parcourir le programme sur notre site internet vous pouvez également vous inscrire au prochain webinaire vous pouvez également rejoindre le groupe LinkedIn transition-systemique et puis bien évidemment voir ou revoir les rediffusions des webinaires qui sont disponibles sur notre chaîne Peertube je vous remercie de votre attention et je reste disponible s'il y a encore un peu de temps pour des questions merci à vous merci vous pouvez applaudir monsieur Faucon pour cette présentation sur l'approche systémique dans le cadre de la transition écologique et pour la favoriser est-ce qu'il y a on a peut-être le temps d'avoir une question avant la suivante présentation quelqu'un a une question à poser je vous en prie monsieur bonjour j'espère que je vais pas être trop long dans la question mais ce que vous vous soulevez en génère plein chez moi peut-être la principale c'est que on a parlé de la formation des élus tout à l'heure moi j'aimerais parler de la façon dont notre gouvernance politique est organisée à la fois notre gouvernance locale et les politiques locales les collectivités etc. mais aussi la gouvernance nationale est-ce que vous pensez que par rapport aux enjeux et vous avez bien évoqué le système qui se met en place et puis les effets boules de neige qui seront à l'oeuvre et les incidences que ça va avoir sans doute sur la structure de l'économie sur la structure de l'emploi etc. est-ce que vous pensez que notre gouvernance notre système de fonctionnement démocratique aujourd'hui tel qu'il est en France est compatible avec la mise en oeuvre des actions qu'il faudrait employer pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique et ces incidences dans les années qui viennent compte tenu aussi de l'accélération des phénomènes que vous avez évoqué en début de présentation moi ma conviction c'est que nos modes d'organisation nos modes d'action quelle que soit l'échelle des collectivités du local au national même au supranational c'est le reflux en fait de nos modes de pensée donc je disais effectivement que la culture anglo-saxonne est peut-être plus familière avec l'approche systémique mais toujours est-il que aux Etats-Unis où la dynamique des systèmes est née au MIT dans les années 50-60 les organigrammes de la maison blanche les organigrammes des institutions sont aussi silotés alors on cherche aussi de plus en plus à mettre en place de la transversalité pour avoir une vision plus holistique mais c'est un début mais je ne suis pas sûr qu'on ait intégré ces phénomènes de boucle de rétroaction en fait quand on pense systémique généralement quand on utilise ce terme là on pense surtout transversalité globalité mais la systémique c'est à mon avis un peu plus riche un peu plus précis que cette notion de globalité donc effectivement ça se répercute sur nos modes de gouvernance qui sont probablement à renouveler à réinventer pour adapter nos modes d'action et être plus efficaces mais je pense que la priorité pour moi c'est déjà de basculer d'opérer ce changement culturel pour pouvoir modéliser en fait se représenter ces phénomènes pour mieux les anticiper déjà et s'y préparer du mieux qu'on pourra Merci d'avoir répondu à cette question du public et merci et bravo d'avoir respecté le temps imparti on est pile à 13h55 vous pouvez applaudir peut-être à nouveau notre invité de l'après-midi 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 de l'après-midi